Bonjour à tous, merci beaucoup à la station Ozone de m'avoir invité à parler des maladies de la vue, c'est un grand honneur et donc je suis ravi d'être là pour partager ces connaissances, ces actualisations sur les maladies de la vue avec vous. Je vais peut-être commencer par quelques mots d'introduction sur moi-même, je suis professeur Schweitzer, je suis professeur au CHU de Bordeaux, je suis spécialisé en ophtalmologie et en glaucome et cataractes dans le service, je suis également chef de pôle sur le site de Pellegrin et donc j'ai fait mon cursus essentiellement à Bordeaux et j'ai également fait de la recherche à l'université de Londres. Alors quand s'alerter sur les maladies de la vue ? Eh bien tout d'abord il faut savoir qu'elles sont extrêmement fréquentes ces maladies de la vue, elles augmentent avec l'âge pour la plupart et malheureusement pour la plupart d'entre elles sont soit silencieuses, soit lentement évolutives, ce qui peut retarder le diagnostic ou en tout cas l'alerte par le patient et donc du coup retarder le diagnostic. Malvoyance et cécité, comment est-ce qu'on définit la malvoyance ? Quand est-ce qu'on dit qu'on est aveugle ? Eh bien c'est défini par l'Organisation mondiale de la santé. La malvoyance est définie comme légère lorsque la vision est entre 3 et 5 sur 10, modérée entre 1 et 3 sur 10 et sévère lorsqu'on est entre 1 sur 10 et 1 sur 20 et la cécité est qualifiée lorsque l'acuité visuelle centrale est inférieure à 1 sur 20, c'est-à-dire c'est le gros E quand vous allez chez l'ophtalmologie. Si vous n'êtes pas capable de le lire, c'est que votre œil est qualifié d'aveugle. Alors le Lancet, qui est une revue internationalement connue et reconnue, qui est une revue scientifique indépendante, publie régulièrement l'état des lieux de la santé oculaire dans le monde et puis par zone géographique. Et donc en 2021, ils ont voulu regarder quelle était la santé visuelle en 2020 de la population mondiale et également de comparer les données par rapport à 1990 pour voir si nous nous sommes améliorés ou pas. Alors tout d'abord, les causes, les principales causes de cécité lorsqu'on a plus de 50 ans en Occident, puisque c'est rangé par grandes zones géographiques, donc l'Occident, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale, eh bien c'est le glaucome, la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la cataracte. Et vous serez peut-être surpris de la prendre, mais les principales causes de malvoyance, et donc pour presque la moitié des cas, c'est la mauvaise correction optique. Et oui, puisque visiblement, il y a un problème d'accès à des corrections optiques adaptées. Et dans un tiers des cas, il s'agit de la cataracte. Ce graphique peut peut-être paraître un peu difficile à lire, mais vous allez vite le comprendre. Il étudie chaque pathologie. Vous voyez dans les couleurs rouges ou saumon les causes de malvoyance et dans le vert ou dans le bleu les causes de cécité. Vous avez la fréquence au niveau de l'axe vertical et l'âge sur l'axe horizontale. Et donc, qu'est-ce qu'on constate ? Qu'évidemment, la cataracte est une cause de malvoyance et de cécité qui augmente avec l'âge. L'erreur réfractive, c'est-à-dire l'absence de correction optique, c'est-à-dire cette deuxième figure, bien en fait, évidemment, ça augmente avec l'âge, assez curieusement. Puis évidemment, ça diminue puisque les patients développent d'autres pathologies ou sont opérés de cataracte éventuellement. On constate que le glaucome, les causes de malvoyance sont lentement évolutives avec l'âge, mais que vous voyez qu'à partir d'un certain âge, il y a une augmentation exponentielle du risque de cécité. Donc, vous voyez que ça décolle. La zone bleu-vert décolle un petit peu. En bas à gauche, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, vous ne serez pas surpris de voir qu'il y a très peu de cas à 60 ou 70 ans et qu'à partir de 80 ans, il commence à y avoir une augmentation exponentielle. Donc, au départ, il y a une malvoyance et ensuite, il y a une cécité qui se met en place et de façon exponentielle, un peu comme pour le glaucome. Ce sont donc deux pathologies assez importantes en ce qui concerne la cécité. La rétinopathie diabétique, bien évidemment, ce n'est pas trop lié à l'âge. Et puis après, il y a d'autres causes, évidemment. Quelle est l'évolution entre 1990 et 2020, c'est-à-dire en 30 ans ? Eh bien, globalement, la santé mondiale s'est améliorée grâce à une meilleure connaissance des pathologies, une meilleure performance diagnostique, de meilleures capacités de traitement. et vous pouvez constater que l'ensemble des grandes pathologies ont une diminution de la fréquence en 30 ans. On a diminué la malvoyance, on a diminué la cécité liée à la cataracte de 22 %, bon, la correction optique de 23 %, mais ça existait quand même. Le glaucome de 23 %, donc d'un quart. L'ADMLA de 30 %, donc on s'est quand même considérablement amélioré sur le diagnostic et le traitement. Et rétinopathie diabétique de 13 %. En revanche, vous constaterez qu'en ce qui concerne la malvoyance, eh bien, on est toujours dans des proportions assez équivalentes, avec une diminution malgré tout de la fréquence de la malvoyance liée à ses principales pathologies, mais qui reste à peu près stable au cours du temps. Donc en fait, la médecine s'est améliorée, on diminue le risque de cécité, mais la malvoyance reste toujours un enjeu de santé visuelle. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une augmentation en valeur absolue des causes de cécité et de malvoyance en Europe occidentale et en Amérique du Nord, par augmentation de la part de la population âgée, qu'il y a une diminution très significative de la fréquence de la cécité et de la malvoyance de toutes les pathologies. Et c'est en lien avec les performances des outils diagnostiques que je vais vous montrer, des outils de dépistage également. Le dépistage est un enjeu majeur en santé visuelle et des options thérapeutiques disponibles. Alors, quelles sont les causes de malvoyance et de cécité ? Je ne vais pas vous faire un cours de médecine, mais néanmoins, il faut quand même savoir de quoi on parle. Donc, voici une coupe schématique de l'œil. Vous avez ici la cornée. Vous avez donc ici la cornée. Le cristallin, le cristallin, c'est une lentille un peu comme un verre optique transparente qui a une puissance assez forte puisque c'est 20 dioptries. Donc, les personnes parmi vous qui portent des lunettes savent à peu près à quoi correspond 1, 2 ou 3 dioptries. Donc là, on parle d'une lentille de 20 dioptries. Donc, elle est essentielle pour faire converger la lumière jusqu'à la rétine. La rétine qui est le tissu qui est en arrière de l'œil, qui réceptionne l'ensemble de la lumière. Et ensuite, cette lumière, cette image, cette information visuelle est intégrée au niveau de la rétine, au niveau des photorécepteurs. Et l'information est ensuite véhiculée au niveau du cerveau au travers du nerf optique. Donc, l'image est focalisée nette grâce à la cornée et aux cristallins qui sont ici, en un point net sur la rétine. L'information est traitée par la rétine, par les photorécepteurs. Et ensuite, il y a un million de fibres optiques qui captent cette information, qui convergent vers le nerf optique. Et donc, cette information est intégralement interprétée au niveau du cortex occipital, c'est-à-dire en arrière de l'œil. Et donc, évidemment, les deux yeux fonctionnent en conjugaison, ce qui nous permet d'avoir une vision en relief. Et les informations visuelles se croisent au niveau du cerveau. C'est-à-dire que les fibres optiques, en fait, elles se croisent entre elles jusqu'à être intégrées au niveau de la partie postérieure du cerveau. Alors, la cataracte, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce n'est pas autre chose que l'opalescence du cristallin naturel, donc de cette lentille que vous avez vue au milieu de l'œil, qui est arrimée à l'œil par un ligament sur 360 degrés. Donc, c'est une lentille qui est assez souple, qui est transparente, qui est plus âgée que notre âge civil, quand on a toujours notre cristallin, puisqu'en fait, c'est développé pendant la vie fœtale. Et en fait, le cristallin se développe avec le temps, en apposant les couches les unes sur les autres. Et donc, les fibres centrales sont plus vieilles que nous. Et les fibres les plus récentes sont plus à la périphérie. Donc, tout ça s'arrange en rang d'oignons. Et donc, on comprend bien pourquoi on développe une cataracte de façon quasi systématique avec l'âge. C'est-à-dire que, naturellement, il y a un vieillissement du cristallin. Donc, on parle de dégénérescence et pas vraiment de pathologie, quelque part. Et donc, évidemment, le cristallin, la partie du cristallin qui est la plus interne, elle est d'une part plus ancienne et puis elle est moins bien nourrie, évidemment, du fait de sa position. Et donc, ça donne ce qu'on appelle la cataracte. C'est donc cette opalescence du cristallin. Et donc, elle se met en place de façon progressive. Ça va augmenter. Donc, le cristallin grossit un peu. Ça donne la cataracte. Et donc, ça devient de plus en plus opaque. Donc, ce que vous voyez en haut à droite, c'est le cristallin, mais qui est brun, alors que normalement, il devrait être transparent. Cela doit correspondre à une acuité visuelle à 2, 3, 4 dixièmes. Et vous voyez ici, en imagerie, de haute résolution, la cornée, l'iris et donc le cristallin qui est en arrière avec cette opalescence, avec une réflectivité un tout petit peu plus marquée. Et donc, quels sont les facteurs de risque de dégénérescence accélérée du cristallin ? Puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, c'est lié à l'âge et on y passera tous. Eh bien, c'est évidemment l'âge. Les facteurs environnementaux jouent un rôle important, notamment les facteurs nutritionnels. L'exposition naturelle aux UV. Donc, il faut protéger. Il faut se protéger pendant les premières décades de la vie. Donc, il faut protéger vos enfants, vos petits-enfants, de façon à ce que le cristallin soit protégé. Parce que donc, comme vous l'avez compris, c'est un tissu qui ne se renouvelle pas. Et donc, il absorbe un peu tous les facteurs de risque de la vie. Il y a le tabac qui est un facteur de risque important également. Et donc, vous voyez également que la cataracte est un enjeu majeur de santé publique puisque nous pratiquons 900 000 chirurgies tous les ans. C'est l'une des chirurgies les plus pratiquées en France et l'une de celles qui est plus pratiquée dans le monde. Pour vous donner un ordre d'idée, nous étions aux alentours de 700 000 il y a 4 ans ou 5 ans avant le Covid. Nous sommes passés à 900 000. Donc, il y a peut-être un effet de rattrapage lié au Covid, mais pas seulement puisque ces chiffres ont l'air de s'inscrire dans le temps avec les années et nous dépasserons le million de chirurgies parce que notre population vieillit tout simplement. Donc, c'est un réel enjeu de santé publique, en tout cas pour éviter la malvoyance et la cécité, mais aussi en termes d'économie de la santé. Donc, vous voyez ici différents types de cataractes. Donc, vous voyez que pour ce cristallin, la transparence par rapport au patient précédent, elle est plutôt satisfaisante. Donc, en général, le patient se plaint de troubles de la sensibilité au contraste, c'est-à-dire le blanc qui n'est plus tout à fait blanc, mais un peu jauni. Éventuellement, une baisse d'acuité visuelle, mais à ce niveau-là, on est plutôt aux alentours de 8, 9 sur 10. C'est une cataracte assez débutante. Par contre, on peut noter en périphérie des zones un petit peu blanches qu'on appelle en cavalier. On les appelle comme ça. C'est une terminologie clinique. Et en général, dans ce cas-là, le patient se plaint d'éblouissement parce qu'en fait, la lumière va arriver, va être diffractée au niveau de la rétine. Et donc, parfois même, le patient peut voir double sur un œil du fait de ce cristallin. Vous avez des cataractes qu'on appelle sous-capsulaires postérieurs. C'est un type de cataracte un petit peu particulier où on voit que la transparence du cristallin, elle est normale. Et on voit qu'en arrière, il y a quelques petites cellules un peu grossies, un peu anormales. Et donc, dans ces cas-là, la cataracte évolue en général assez vite. On les retrouve plus fréquemment dans le diabète ou lorsqu'il y a eu un traumatisme oculaire. On va passer cette fois-ci au glaucome, qui est l'une des grandes causes majeures de ces cités de malvoyance. Donc là, vous avez une photo du nerf optique. Je vous ai dit tout à l'heure que le nerf optique était constitué d'un million de fibres optiques, d'axomes, de fibres nerveuses qui tapissent toute la rétine et qui vont converger au niveau du nerf optique. Et donc, vous avez à gauche un nerf optique qui est tout à fait normal, avec un anneau orangé qui correspond à la jonction, à la convergence, à la fusion de ce million de fibres optiques qui vont se casser à angle droit pour ensuite constituer le nerf optique. Et donc, lorsqu'il y a un glaucome, il y a une perte accentuée, accélérée en cellules nerveuses rétiniennes. Et donc, vous voyez que cet anneau orangé, il est un tout petit peu plus mince. Et donc, dans les stades plus avancés, on ne voit plus d'anneau orangé. La zone blanche centrale, qui est une zone vide où il n'y a plus de fibres optiques, s'élargit. Et donc là, il s'agit d'un glaucome qui se met en place progressivement sur plusieurs années. On estime qu'il y a entre 800 000 et 1 million de Français atteints par cette maladie et que malheureusement, à ce jour, c'est ce que nous avons démontré dans les études épidémiologiques, notamment de conduisons à Bordeaux, qu'il y a 40 % de patients atteints de glaucome qui ne sont pas diagnostiqués. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas diagnostiqués ? Parce qu'en fait, souvent, la perte en fibres optiques, elle se fait à bas bruit au niveau de la périphérie de la rétine et la vision centrale est longtemps conservée. Et lorsque la vision centrale commence à baisser, ça signifie qu'on a vraiment perdu énormément de fibres optiques. Donc, en schématique, vous avez de nouveau une figure qui montre l'âge sur l'axe horizontal et en vertical, le nombre de fibres nerveuses rétiniennes. Donc, comme je vous l'ai dit, à la naissance, on a un million de fibres nerveuses. Et à partir de 40 ans, on perd entre 5 000 et 8 000 fibres par an. Donc, en fait, la nature est bien faite. On a suffisamment de fibres optiques pour voir jusqu'à 200, 250 ans si la nature nous y autorisait. Et en fait, le glaucome, ce n'est pas autre chose qu'une perte accélérée en fibres nerveuses rétiniennes avec des altérations progressives du champ visuel, comme vous pouvez le voir au niveau du centre. Donc, là, vous voyez qu'au début, il y a un bel anneau avec ce million de fibres optiques et sur la fin, il n'y a plus de fibres optiques. Et donc, quels sont les facteurs qui conduisent à cette dégradation accélérée et irréversible du nerf optique ? Le premier, c'est l'âge. Quand on avance en âge, les tissus sont plus fragiles aux facteurs exogènes. Le deuxième, c'est l'augmentation de pression intraoculaire. Lorsqu'il y a trop de pression dans l'œil, le nerf optique se dégrade. Il y a un stress mécanique qui s'exerce sur la tête du nerf optique et donc une perte accélérée. Et il peut également y avoir des facteurs vasculaires parce que le nerf optique est une structure très noble, mais qui est vascularisé par des petits nerfs, des petits vaisseaux, des petits capillaires. Et donc, s'il y a une altération capillaire, la perfusion du nerf optique est un petit peu moins bonne. Donc, on ne parle pas d'ischémie, ce n'est pas un infarctus du nerf optique, ce n'est pas du tout la même chose. Mais le fait que le débit soit moins bon, ça peut conduire à une perte accélérée en fibres nerveuses rétiniennes, par hypoxie un peu chronique. Donc, les facteurs de risque, je vous l'ai dit, c'est l'âge, l'augmentation de pression intraoculaire, les facteurs vasculaires. Et ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'il y a la myopie forte. Quand on est myophe fort, en fait, il est structurellement un petit peu plus fragile. Et donc, le support du nerf optique est un petit peu moins bon et un petit peu moins résilient sous l'effet de facteurs exogènes tels que la pression intraoculaire. Et puis après, il y a les origines ethniques. Donc, le glaucome, c'est 1 à 2 % de la population de 40 ans dans les populations européennes. Mais en fait, il faut multiplier par 2 à 3 pour les populations africaines, donc soit nord-africaines, soit noires-africaines, mais également dans les populations d'Amérique latine ou les populations asiatiques. Donc, assez curieusement, nous sommes plutôt préservés du glaucome, même si c'est déjà extrêmement fréquent. Donc là, évidemment, c'est un schéma qui, spontanément, n'est pas très parlant, mais c'est un test de champ visuel. En fait, lorsqu'on veut évaluer la maladie, on demande au patient de mettre sa tête dans une coupole et il y a des spots lumineux qui vont passer à différents endroits lorsque le patient va regarder droit devant. Et lorsque le patient voit ses spots lumineux, il appuie sur un bouton. Et donc, plus ce champ visuel est clair, plus ça signifie que le patient voit bien, il y a une bonne discrimination des points lumineux, même de faible intensité. Et plus c'est sombre, moins il y a de capacités discriminatives. Et ça correspond à des zones où il y a moins de fibres nerveuses rétiniennes. Et donc, le centre de la croix, c'est la zone de fixation centrale et c'est les dix-dixièmes. Et donc, on voit qu'avec le glaucome, il y a d'abord une atteinte périphérique et qui va gagner progressivement le centre. Et donc, chez ce patient, il y a également une atteinte proche de la vision centrale. Donc, les conséquences visuelles, elles ont été simulées grâce au service de la communication du CHU de Bordeaux. Et donc, c'est une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube. On voit que la vision centrale est normale. Et en fait, on voit qu'il y a des zones un peu grises en périphérie, voire noires. Donc, au début, ça commence toujours par des zones un peu plus sombres. Et puis, ces zones vont s'élargir et éventuellement s'approfondir jusqu'à devenir éventuellement complètement noires. Et au stade débutant de la maladie, c'est ce que j'explique parfois à mes patients, c'est un peu comme le jeu des sept différences, vous savez, pour les enfants. Sur le coup, on ne voit pas spontanément qu'il y a des différences entre deux photos ou deux images. C'est ça, le glaucome. Le patient ne perçoit pas qu'il y a des zones de son champ viole qui sont non vues ou mal vues. Mais ces zones, avec le temps, s'approfondissent et s'élargissent. Et lorsque ça devient symptomatique, malheureusement, on est déjà à un stade extrêmement avancé. D'où la nécessité d'un dépistage. Troisième grande pathologie, la DMLA, ou dégénérescence maculaire liée à l'âge, très fréquente. On estime qu'il y a 8% de la population française qui est atteinte. 10% des plus de 65-75 ans. 25 à 30% des plus de 75 ans. Heureusement, la moitié seulement, ou je dirais quand même, sont symptomatiques, c'est-à-dire expriment une baisse de vision ou des symptômes visuels. Mais il y a quand même 8% de la population française qui présente une forme ou une autre de maculopathie liée à l'âge. Et donc, lorsque l'ophtalmologiste regarde le fond d'œil, il peut tomber sur ces zones d'hémorragie ou d'œdème au niveau de la macula. Donc ici, c'est le nerf optique, vous l'avez reconnu maintenant. Et la macula, c'est la zone des dix-dixièmes. Eh bien, la DMLA, c'est l'atteinte de cette macula et donc de cette zone de fixation centrale. Alors, à la différence du glaucome, la DMLA, c'est très vite parlant. Le patient ressent très vite des symptômes visuels. Les facteurs de risque sont les suivants. Donc, c'est évidemment l'âge, avec une augmentation exponentielle, comme je vous l'ai montré sur ce rapport du Lancet. Les antécédents familiaux, on est beaucoup plus à risque que de développer une DMLA si dans la famille, il y a déjà de la DMLA. La nutrition également, ça a clairement été démontré. Et le tabac également, de nouveau. C'est un facteur de risque assez important. Ce qui est assez intéressant à noter, c'est que le Japon a constitué un modèle assez intéressant d'études. Parce que la population japonaise est connue pour avoir une longévité assez importante et depuis plusieurs siècles. Et donc, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ne développaient pas de DMLA jusqu'à une période assez récente. Et que les cas de DMLA sont devenus beaucoup plus fréquents par modification de leur régime alimentaire, notamment. Ou un régime alimentaire un tout petit peu plus différent de ce qu'ils avaient il y a 50 ans. Et donc, là, c'est simulé. C'est une image issue du site Retina.fr, Retina France. Et donc, en fait, comme je vous l'ai dit, très vite, il y a une altération de la vision. Le patient va ressentir une baisse d'acuité visuelle, de loin ou de près, qui va se mettre en place non pas brutalement, mais sur quelques jours ou quelques semaines. Et c'est également associé à une déformation de la vision du fait de l'œdème. Parce qu'en fait, les photorécepteurs sont des cellules au niveau de la rétine. Elles ont un agencement très vertical et c'est très aligné. C'est très bien fait. Évidemment, lorsqu'il y a un œdème, les structures sont désorganisées. Éventuellement, les photorécepteurs vont diverger ou converger. Et donc, ça va inévitablement induire une déformation de l'image. Alors, comme on est à la station Ozone, je voulais raccrocher un peu cette conférence sur les maladies de la vue, sur les arts et la littérature. Eh bien, on va commencer par la cataracte. Et l'exemple le plus marquant est celui de Claude Monet, que vous connaissez tous, qui est un peintre français impressionniste, qui avait l'habitude de peindre de façon assez réaliste les paysages, avec une définition assez fine de ce qu'il voyait, et avec beaucoup de couleurs. Et la particularité aussi, c'est qu'il aimait peindre les mêmes choses à différents moments de l'année, et les mêmes endroits sur plusieurs années successives. Et donc là, c'est le bassin au Naféa, qui est à Giverny, dans l'Oise. À gauche, c'est le tableau original, le tableau du début, avec une très belle définition des couleurs. Et vous voyez que, 21 ans plus tard, Claude Monet a commencé à développer une cataracte, et en fait, on voit qu'il y a une disparition du bleu et du vert, que la définition de l'image est moins bonne, mais que malgré tout, il y a tout. Son acte visuelle, à ce moment-là, ne devait pas être trop basse, mais qu'il a perdu en contraste, en définition, en qualité, en netteté de l'image, et puis en définition, en discrimination des couleurs. Et donc là, c'est trois ans plus tard. Là, on peut facilement spéculer sur le fait qu'il avait une acuité visuelle qui était très basse. Eh bien, c'est le même tableau. Le bleu et le vert ont complètement disparu. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait lui-même. Il savait exactement où il rangeait ses tubes de peinture, et il disait lui-même qu'il ne les utilisait plus, alors qu'il savait qu'il devrait les utiliser. Et donc, on voit qu'il ne discerne plus grand-chose. Et donc là, lorsqu'il a fait ce tableau, il s'est fait opérer à ce moment-là. Il avait une acuité visuelle qui était à un dixième d'un côté, trois dixièmes de l'autre. Et malheureusement, sa chirurgie ne s'est pas bien déroulée sur le premier œil. Même son chirurgien était content à l'époque parce qu'il avait fait tout ce qu'il fallait. Donc, il n'avait pas vraiment récupéré. Et donc, du coup, il a refusé de se faire opérer l'autre œil. Et puis, il est décédé trois ans après. Donc, il faut quand même aussi savoir que la cataracte, comme vous l'avez compris, c'est très fréquent. Et que c'était aussi associé à un taux de mortalité accéléré, puisqu'en fait, on chutait plus facilement. Vous comprenez bien que si la vision est altérée, il y a plus de risques de chute et donc de fracture. Cette fois-ci, sur le glaucome, j'ai repris un exemple pictural, cette fois-ci, de Garibaldi, qui est un peintre un peu moins connu, qui est marseillais, qui était fasciné par la photographie et qui, lui aussi, peignait avec une grande définition. Il y avait beaucoup de chromatisme, il y avait beaucoup de lumière dans ce qui peignait. Et donc là, c'est le port de Cassis. Donc là, je pense que ceux qui connaissent Cassis se rendent compte que ça a beaucoup changé. Le port de Cassis, néanmoins, c'est le port de Cassis au XIXe siècle. Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de lumière, le soleil, le reflet des bateaux sur la mer, etc. Et à droite, c'est le port de Marseille. Donc là aussi, avec beaucoup de détails, beaucoup de couleurs, surtout beaucoup de lumière, c'est ce qui le caractérisait. Et donc, au fur et à mesure qu'il a développé un glaucome, la définition, c'est aussi des immeubles, des images, c'est un peu altéré avec le temps. Et puis surtout, ce que vous pouvez constater, c'est que c'est beaucoup plus sombre. Il était fasciné par la photographie et la lumière. Et là, tout est beaucoup plus sombre. D'ailleurs, il s'en rendait compte. Et donc, du coup, il ne faisait presque plus de peinture en plein jour, en midi solaire. Et il avait tendance à le faire en temps orageux ou grisade, parce qu'il s'en rendait compte. Et donc, sur la droite, on dirait presque un tableau de Turner où on ne voit quasiment plus, on ne discerne plus grand-chose. Et donc, il avait malheureusement un glaucome assez sévère. Cette fois-ci, dans la littérature, peut-être que vous connaissez Elisabeth Quint, qui est d'ailleurs venue donner une conférence ici, dans cette station, il y a un an ou deux. Eh bien, elle a écrit un livre. Donc, on peut en parler, puisqu'elle l'a publicisé. Et elle en parle assez facilement. Elle a écrit un livre sur sa maladie. Elle est atteinte d'un glaucome assez sévère, un glaucome familial. Et donc, le titre de son livre est tout à fait évocateur. La nuit se lève. C'est exactement ça, le glaucome. C'est-à-dire que c'est des zones sombres qui se mettent en place, qui s'approfondissent, qui s'élargissent. Et c'est vraiment ce que ressent le patient au stade assez avancé. Et donc, elle l'a aussi qualifiée de cette façon-là. C'est une maladie muette qui fait flipper, puisqu'effectivement, ça se met en place sur des années, voire des décennies. Et c'est symptomatique sur la fin. Cette fois-ci, dans la musique, là aussi, c'est pareil, on peut en parler, puisque c'est publicisé. Le chanteur Bono du groupe U2 est atteint d'un glaucome assez sévère. Il pourrait constater que maintenant, lorsqu'il se déplace en public ou à l'extérieur, il est toujours avec des lunettes colorées. Ce qui permet de diminuer un peu ses éblouissements. Et l'éblouissement est assez fréquent dans la pathologie glaucomateuse. Donc, évidemment, il a des tournées en effet de mode. Mais il y a réellement un lien avec sa pathologie glaucomateuse. Il ne met pas de lunettes, il est très ébloui. Et donc, je voulais finir cette partie art et littérature sur Louis Braille, qui est un Français qui a beaucoup compté en ophtalmologie, qui est né en 1809 et qui a été panthéonisé. Donc, en fait, il a perdu la vue à l'âge de 5 ans. Son père travaillait le cuir en région parisienne. Et donc, en voulant aider son père, en fait, il s'est blessé à un oeil. Donc, il a perdu un oeil sur un traumatisme oculaire à l'âge de 5 ans. Et donc, ce qui se passait à l'époque, c'est que les deux yeux fonctionnent en ce qu'on appelle en sympathie. En fait, c'est le même tissu des deux côtés. Ce qui est particulier à l'œil, c'est que l'œil est une structure qui est assez étanche vis-à-vis du reste du corps humain. Et donc, les protéines qui sont présentes dans l'œil ne sont pas reconnues comme des protéines du soi par l'organisme. Et donc, lorsqu'il y a une effraction du globe oculaire, le corps humain a tendance à développer des anticorps contre soi-même, donc contre les protéines de l'œil. Et donc, Louis Braille a perdu du coup le deuxième oeil par un effet immunitaire lié au traumatisme du premier oeil. Et donc, il a été aveugle à l'âge de 5 ans. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est connu. On sait qu'on doit enlever l'œil, qu'on sait comme ça, on doit le traiter, on doit l'étanchéifier. Sinon, effectivement, il y a ce risque qu'on appelle d'ophtalmie sympathique. Et donc, c'était quelqu'un qui était assez, qui était très intelligent, très précoce également, qui continuait à vouloir travailler avec son père et qui voulait faire des études. Et donc, très tôt, et donc, vous voyez qu'en 1827, c'est-à-dire qu'il avait 18 ans, il a créé l'alphabet que l'on connaît tous, c'est-à-dire le Braille. Donc, il avait déjà été un petit peu développé par d'autres Français, mais il l'a beaucoup plus affiné et beaucoup plus simplifié, surtout. Et donc, vous voyez ici, donc là, c'est une image Wikipédia de comment on écrit Louis Braille dans ce nouvel alphabet. Alors, quels outils diagnostiquent ? Eh bien, la cataracte, c'est essentiellement clinique. Il faut aller chez votre médecin ophtalmologiste, il faut vous faire dépister, notamment lorsque vous avez plus de 60 ans. Pour le glaucome, c'est plus subtil. Et comme je vous l'ai dit, en 30 ans, on a considérablement amélioré le risque de cécité lié à l'ensemble des pathologies grâce à des innovations qui ont particulièrement marqué notre spécialité. Et on a de nombreux outils diagnostiques. Il y en a particulièrement un qui est très intéressant, c'est l'OCT, qui est l'équivalent pour vulgariser d'un scanner ou d'un IRM de l'œil. Et ça nous permet des analyses des tissus oculaires à plus ou moins 5 microns. Donc, vous voyez, c'est extrêmement fin. Et donc, ça nous permet d'analyser différentes zones de l'œil. Et donc, ici, on va mesurer l'épaisseur du nerf optique. Donc, ça, c'est l'examen OCT du nerf optique. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir ? Il y a un petit cercle qui fait le tour du nerf optique et qui va mesurer l'épaisseur du million de fibres optiques, en théorie, lorsqu'on n'a pas de glaucome. Et donc, cette image, l'image qui est à droite, montre le déroulé de l'épaisseur sur 360 degrés. Et qu'est-ce qu'on constate ? Qu'il y a une bonne épaisseur du nerf optique ici et qu'à un moment donné, ça s'effondre et que là, par exemple, il n'y a plus de fibres optiques. Eh bien, c'est ça, le glaucome. C'est une perte focalisée en fibres nerveuses rétiniennes. Et là, il y a une comparaison en dessous par rapport à une base de données normative. Quand on est dans le vert, grosso modo, c'est bon. Bon, évidemment, c'est très simplifié. Mais c'est ce qu'il faut retenir. Et lorsqu'on tombe dans le jaune et dans le rouge, ça devient anormal. Et là, on peut clairement qualifier la situation de glaucome. On a aussi d'autres outils diagnostiques qui nous permettent d'évaluer la zone d'évacuation de drainage naturel de l'humour aqueuse, du liquide qu'il y a dans l'œil. Et cette zone d'évacuation se situe entre la racine de l'iris, c'est-à-dire la partie colorée de l'œil, et la cornée, dans cette zone qu'on appelle le trabeculum. C'est un mot un petit peu barbare. Et en fait, le renouvellement du liquide qu'il y a dans l'œil se fait toutes les deux heures. Donc, ce renouvellement est assez rapide. Et lorsque les voies d'évacuation naturelles dysfonctionnent un peu, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir de la pression dans l'œil. Donc, cette pression dans l'œil peut conduire à un glaucome. Et donc, on a de nombreux outils diagnostiques. Et donc, là, également, cette imagerie de segment antérieur qui nous permet d'analyser le cristallin ici, l'iris, la cornée, et donc cet angle entre l'iris et la cornée. Et donc, c'est comme ça qu'on peut parler d'angle ouvert ou d'angle fermé dans le glaucome. Et donc là, vous avez une reconstruction tridimensionnelle. d'un angle irido-cornéen chez un patient atteint d'un glaucome par fermeture de l'angle. On a aussi d'autres outils d'imagerie qui nous permettent d'évaluer la vascularisation de l'iris. Donc, on injecte un produit de contraste et ça nous permet de voir si la vascularisation de l'iris est normale ou non. Et ça peut nous permettre de nous aider à faire le diagnostic de certains types de glaucomes dans lesquels on peut observer des anomalies de perfusion de l'iris. En ce qui concerne l'ADMLA, donc là, vous avez une image normale de la rétine. On voit les dix couches de la rétine sur cette image en haut à droite. Et cette dépression au centre correspond à la zone des dix-dixièmes. Et donc, les photorécepteurs, donc ces cellules qui ont une répartition très nombreuse et qui ont une répartition très parallèle est perpendiculaire par rapport au plan de l'œil, eh bien, elles se situent ici. Elles se situent ici, ces photorécepteurs. Et donc là, vous avez sur l'image de gauche une reconstruction tridimensionnelle de la rétine. Eh bien, lorsqu'on est atteint de DMLA, on peut avoir des néo-vaisseaux. Donc là, il s'agit d'une forme humide où on voit une vascularisation normale de la rétine. Et un petit point blanc ici qui correspond à un vaisseau qui normalement est sous la rétine et qui a perforé un tissu qu'on appelle l'hépithélium pigmentaire. Et donc, c'est ça qui va créer l'œdème et l'hémorragie. Alors que normalement, cette zone, ce tissu est parfaitement étanche. Et donc, en OCT, ça va donner ça. Donc, on voit les dix couches de la rétine qui sont ici, la ligne des photorécepteurs qui est ici. Et on voit qu'ici, il y a une grosse plaque de néo-vaisseaux, donc de vaisseaux qui n'ont pas le droit d'être là, qui n'ont pas à être là et qui ont perforé ce tissu de soutien et qui ont envahi la zone sous la rétine, qui a créé de l'œdème et donc chez ce patient aussi de l'hémorragie. Et donc là, on comprend très vite pourquoi la vision est altérée assez rapidement. Et là, c'est une DMLA dans sa forme atrophique puisqu'il y a deux formes, la forme œdémateuse et la forme atrophique. Et donc là, on voit aussi qu'il y a une désorganisation complète des couches de la rétine avec la ligne des photorécepteurs ici qui est complètement interrompue. et on se situe là sur un diagnostic de DMLA atrophique avec un impact assez fort sur la fonction visuelle chez ce patient. Et donc là, c'est une reconstruction tridimensionnelle de la rétine où là, on voit, si vous regardez bien à gauche, sur les images qui défilent, une désorganisation complète des couches de la rétine. Et là, vous allez le voir, de l'œdème sous la rétine et des zones hémorragiques. Alors, quel traitement et perspective pour finir ? Là, de nouveau, comme nous sommes à la station ozone, je voulais retracer un petit peu l'historique des traitements et vous montrer à quel point aussi la spécialité avait évolué. C'est l'une des spécialités qui a le plus évolué en médecine ces deux ou trois décennies, dernières décennies. Alors, c'est en Inde qui a les premiers rapports des premiers chirurgiens de l'histoire. Et donc, il y a un chirurgien qui s'appelait Sushruta. On estime qu'il était contemporain des populations qui vivaient entre 800 et 600 avant Jésus-Christ. Et donc, il tentait d'améliorer les situations des patients les plus malades dans son pays. Et donc, il a décrit quelques techniques. Et donc, il a été l'un des premiers à décrire, a priori, la cataracte et de décrire les premiers abaissements du cristallin. Donc, c'était un peu barbare, certes. Ça nous paraîtrait barbare aujourd'hui. Mais en même temps, c'était très... C'était vraiment plein de bon sens puisque, en fait, ça consistait à abaisser le cristallin. Donc, évidemment, dans ce cas-là, on opérait des cataractes qui étaient blanches avec des patients qui avaient des cécités complètes. Et le fait de faire tomber le cristallin au fond de l'œil, ça permettait aux patients de retrouver, de discerner les choses. Donc, évidemment, le cristallin n'était pas remplacé. Donc, ça donnait quand même une vision assez pauvre. Mais néanmoins, les patients changeaient de statut visuel. Et ce sont aussi les Égyptiens, donc pas en parallèle, puisque c'était un tout petit peu plus tardif, mais ce sont aussi les Égyptiens qui ont beaucoup décrit la cataracte et qui ont aussi développé un certain nombre d'instruments. Et donc, ce que vous voyez en bas à droite, ce sont des instruments retrouvés au niveau de sites de l'Égypte antique. Et puis après, c'est tombé un peu à la fin de l'Antiquité. la chirurgie de la cataracte est un peu tombée. Enfin, on ne savait plus trop comment ça se traitait. Et en fait, c'est un Français qui a actualisé les techniques chirurgicales de la cataracte. C'était Jacques Daviel. Donc, la France a beaucoup marqué l'évolution de l'ophtalmologie mondiale avec Louis Braille et avec d'autres exemples que je vais vous montrer. Et donc, Jacques Daviel était l'ophtalmologiste de Louis XV. Et donc, il a décrit les premières techniques d'abaissement du cristallin mais en faisant une incision. Alors, elle était large. Elle faisait 10 millimètres, donc un centimètre pour un œil, ce qui est quand même assez important. Et donc, ça consistait à faire tomber le cristallin ou à l'extraire si on pouvait l'extraire. Et il faisait ça sur la place publique. Mais ça fonctionnait. Et donc, c'était les premières techniques d'extraction extracapsulaire. Donc, il est normand et donc, il a un certain nombre de statues en Normandie. L'autre évolution majeure pour la chirurgie de la cataracte, elle est intervenue un peu par hasard parce que c'était bien beau de faire tomber le cristallin mais en fait, je l'ai dit tout à l'heure que le cristallin, c'était 20 dioptries. Donc, s'il nous manque 20 dioptries dans l'œil, il faut mettre 20 dioptries en lunettes. Ça donne des bons verts quand même. Donc, c'était quand même pas... Du coup, la chirurgie de la cataracte, c'était quand même une étape importante pour les patients lorsqu'ils en développaient une. Et ils attendaient un petit peu avant de se faire opérer. Et c'est un peu par hasard que l'histoire des implants intraoculaires s'est développée. Et c'est le développement des implants intraoculaires qui a permis le développement de nouvelles techniques pour la chirurgie de la cataracte. Parce qu'en fait, avant, on ne savait qu'enlever le cristallin ou le faire tomber, quelque chose comme ça. Et puis, c'était tout. En fait, c'est un ophtalmologiste à Londres, Sir Ridley, qui a été anobli par la reine, d'ailleurs, qui opérait les patients, les pilotes de la Royal Air Force pendant la bataille d'Angleterre entre 1940 et 1941. Et en fait, il s'est aperçu qu'il pouvait y avoir des plaies du globe qui étaient auto-étanches. Ça arrive parfois lorsque la plaie est très linéaire et l'œil cicatrise. Et en fait, il s'est aperçu qu'un certain nombre de pilotes avaient des débris dans l'œil, donc de PMMA, c'était le plastique des cockpits, et que ces biomatériaux étaient très bien tolérés. Il n'y avait aucune réaction inflammatoire, fibrineuse, ni quoi que ce soit autour. Et donc, en fait, il s'est dit qu'il peut-être qu'on peut développer des implants, c'est-à-dire enlever le cristallin et remplacer le cristallin par un implant de ce biomatériau-là et qui va peut-être permettre de restaurer la vision, c'est-à-dire donc de remplacer le cristallin. On ne parle pas de l'enlever ou de le faire tomber, mais on parle de le remplacer. Et donc, c'est l'origine des premiers biomatériaux. Donc, vous voyez, c'est quand même assez récent. Et donc, c'est en 1949 que les premiers implants ont été posés au Royaume-Uni. Et donc, c'est à partir de là que l'ophtalmologie moderne, la chirurgie de la cataracte moderne a commencé à se mettre en place. Et après, de fil en aiguille, si vous voulez, entre le développement des biomatériaux et le développement des techniques chirurgicales, le développement parallèle de ces deux innovations a permis d'aboutir là où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire la chirurgie de la cataracte moderne. Donc, pardon de vous montrer une vidéo chirurgicale. Mais en même temps, je la trouve malgré tout assez propre, entre guillemets, et assez proche de ce qu'on fait actuellement. Donc, cette vidéo n'est pas coupée. Je vous la montre aussi parce qu'elle n'est pas coupée. Elle est juste accélérée x8. Et ça montre ce qu'on fait aujourd'hui pour enlever la cataracte. Donc, vous voyez qu'on passe par une incision de 2 mm. On est aidé par des appareils un peu comme justement les pilotes d'avions de chasse ou comme dans les voitures modernes. Vous avez en surimpression des images qui se mettent sur l'œil grâce à des données qu'on mesure en préopératoire. On garde l'enveloppe du cristallin. On a fait une incision circulaire. Là, on met des gels anesthésiants pour que le patient n'ait pas mal. Et vous voyez qu'ensuite, on met un implant dans l'œil qui va remplacer le cristallin toujours par cette incision de 2 mm. Et donc là, il s'agissait d'un implant torique, c'est-à-dire qu'on est passé de la chirurgie de la cataracte thérapeutique à la chirurgie de la cataracte un peu réfractive où cette fois-ci, on mesure les choses de façon tellement précise que maintenant, on peut apporter la correction optique que l'on souhaite. Et puis, il y a d'autres techniques chirurgicales. Le laser femtoseconde qu'on a évalué dans le service, qui est une réelle innovation. On a traité beaucoup de patients à Bordeaux avec cette machine innovante qui est aussi... On a démontré, on a publié d'ailleurs dans le Lancet que cette technique était aussi performante que la chirurgie de la cataracte actuelle par les ultrasons, mais par contre, a été significativement plus chère. Et donc, vous voyez que là, c'est un oeil qui est fixé au laser. Et en fait, vous voyez qu'en quelques secondes, on peut faire toutes les incisions. Donc, le petit damier que vous voyez, c'est la cataracte qui est transformée en petit cube. L'incision de la cornée, en fait, c'est les zones oranges en surimpression. En violet, c'était l'incision de la capsule antérieure. Et donc, vous voyez qu'en moins d'une minute, l'ensemble des incisions sont faites. Et avec cette technique, il ne restait plus qu'à aspirer les éléments et mettre l'implant à la place. Donc, voilà où nous en sommes actuellement avec la chirurgie de la cataracte. C'est une chirurgie qui est extrêmement aboutie. C'est aussi pour cette raison qu'on fait beaucoup de chirurgies en France. Et c'est aussi pour cette raison que la cataracte, en tout cas aujourd'hui, n'est pas un sujet de malvoyance ou de cécité dans ce pays puisque nous savons les diagnostiquer et nous savons les traiter. Mais il y a un enjeu, cette fois-ci, du coup, de santé publique et de modèle économique qui, de toute façon, est amorti puisque le service médical rendu est important, mais ça coûte quand même cher à la société. En ce qui concerne le glaucome, cette fois-ci, c'est l'Université de Bordeaux qui est à l'honneur. C'est un ophtalmologiste français qui s'appelait Pierre-Félix Lagrange, qui est professeur à l'Université de Bordeaux et qui a décrit les premières techniques de chirurgie du glaucome au début du XXe siècle, qu'on appelait l'intervention de Lagrange. C'est un Allemand qui a décrit les premières techniques qui consistaient à faire une incision au niveau de l'iris, c'est-à-dire la partie colorée de l'œil pour que le liquide qu'il y a dans l'œil circule mieux. Et puis après, il ne s'est rien passé pendant quelques décennies. Et ensuite, Pierre-Félix Lagrange a décrit les premières techniques de chirurgie du glaucome qui consistaient à améliorer le drainage de l'humeur aqueuse, donc du liquide qu'il y a dans l'œil et de l'extérioriser. Et ensuite, cette technique a été popularisée par un Américain en 1968. Et donc, les traitements actuels du glaucome sont les suivants. Il y a tout d'abord des traitements laser. Donc là, on se situe dans l'angle entre l'iris et la cornée, donc la voie d'évacuation de l'humeur aqueuse, ce qu'on appelle le laser SLT, un laser qu'on fait en consultation et qui permet d'abaisser la pression intraoculaire chez certaines catégories de patients lorsque l'angle est ouvert. Et donc, vous voyez ce spot rouge. La technique est finalement assez simple, donc il faut par contre que ce soit bien focalisé. Et donc, ça permet au tissu de mieux se renouveler et donc au liquide qu'il y a dans l'œil, l'humeur aqueuse de mieux s'évacuer. Là, ce sont les techniques de chirurgie filtrante du glaucome qu'on appelle esclaréctomie profonde. C'est la technique de Lagrange mais en améliorée du coup. Où en fait, on voit ici la cornée, la conjonctive, c'est-à-dire le blanc de l'œil. Et donc là, c'est le trabéculum, c'est la voie d'évacuation de l'humeur aqueuse. Cette fois-ci, on l'aborde par voie extérieure pour améliorer le drainage. Et donc là, vous avez une imagerie de haute résolution qu'on fait en temps réel pendant la chirurgie et qui nous permet de voir l'épaisseur des tissus. Et donc ça, c'est avant le pelage des tissus et on voit que c'est assez épais. Donc, il y a une résistance à l'écoulement du liquide qu'il y a dans l'œil. Et donc là, c'est après avoir enlevé cette couche pathologique qu'on voit que cette zone est beaucoup plus mince et donc ça fonctionne beaucoup mieux. Puis, il y a d'autres traitements, d'autres dispositifs de drainage qui ont été développés depuis à peu près 10-15 ans et qui permettent là aussi d'améliorer le drainage dans l'œil. Donc là, ce sont de nouveau des angles ouverts. Et on voit ici sur l'image de gauche des petits stents un peu comme au niveau du cœur qui permettent de dilater les voies d'évacuation de l'humour aqueuse et donc de faire baisser la pression qu'il y a dans l'œil. Et donc là, sur l'image de droite, un drain toujours pareil dans cette voie d'évacuation qui permet là aussi au liquide de mieux s'évacuer et de mieux s'extérioriser. Et puis, vous avez d'autres dispositifs qu'on voit ici en imagerie de haute résolution qui permettent ce sont des dérivations en fait, qui permettent à l'humour aqueuse de passer directement à l'extérieur de l'œil et sous la conjonctive pour faire baisser la pression intraoculaire. Et je finirai sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Là aussi, de très belles innovations. Je ne vous ai pas mis des photos d'injections intravitréennes. Je pense qu'il n'est pas nécessaire. Une illustration suffit probablement. Les injections intravitréennes ont considérablement révolutionné les prises en charge des patients atteints de DMLA et ont considérablement amélioré le pronostic. Donc, la cécité associée à la DMLA a considérablement diminué. La malvoyance associée à la DMLA est toujours un peu présente parce qu'évidemment, la rétine reste remaniée. Mais le fait de faire ces injections dans l'œil de produits qui vont scléroser ces vaisseaux que je vous ai montrés tout à l'heure permet de diminuer l'œdème et donc permet d'améliorer les performances visuelles et donc de maintenir plus longtemps en tout cas les fonctions visuelles. Donc ça, c'est pour les injections intravitréennes. Et ensuite, ça paraît banal, mais ça ne l'est pas du tout puisque ce sont de réelles études qui ont démontré le bienfait de compléments alimentaires au stade précoce de la maladie ou au stade d'atrophie. Donc ça n'empêche pas l'évolution vers une dégénérescence maculaire liée à l'âge mais ça va ralentir son évolution et c'est suffisamment rare pour être souligné. Là, il y a une belle étude qu'on appelle randomisée, c'est-à-dire les patients ont été tirés au sort, c'est-à-dire complément alimentaire versus pas de complément alimentaire. Et donc les patients qui ont été tirés au sort dans le bras complément alimentaire avaient réellement un risque diminué de développer une forme de DMLA atrophique. Donc pour conclure, quand on s'alertait au sujet des maladies de la vue ? Tout d'abord, lorsqu'on présente une anomalie de la vision, c'est le bon sens, mais lorsqu'on a plus de 50 ans, il est toujours bon de consulter lorsqu'on a une baisse de vision, lorsqu'on a des tâches, lorsqu'on a des déformations. On dépiste encore aujourd'hui trop de maladies à des stades avancés. Évidemment, lorsqu'on a des antécédents familiaux de maladies oculaires, de glaucome et de DMLA notamment. Également, lorsqu'on porte des lunettes, lorsqu'on est myope ou très hypermétrope. Donc c'est toujours bien, notamment à partir de 40 ou 50 ans, de se faire dépister pour les principales maladies oculaires. Et puis un bilan systématique après 50 ans. Donc c'est très important. Le dépistage est vraiment une partie importante de la prise en charge des maladies visuelles. Il y a une étude américaine qui montrait que les facteurs de risque de diminution d'accès aux soins lorsqu'on a des pathologies visuelles étaient évidemment la distance par rapport à nos phtalmologistes, mais pas seulement. Il y a aussi les catégories socio-professionnelles. Malheureusement, moins on est éduqué et moins on est sensible aux maladies de l'œil et puis moins on va consulter. Alors qu'on pourrait prendre sa voiture pour aller voir un phtalmologiste. Lorsqu'on n'a pas d'antécédents familiaux dans la famille de maladies oculaires, on a tendance à moins aller voir le médecin phtalmologiste. Et du coup, le dépistage est vraiment quelque chose d'important qui doit se structurer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements ... ... ... ... ...